Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Bullitonaute et bienvenue ici à Palabas pour les parties finales de cette internationale qui a démarré jeudi. Et là Stéphane, la troisième compétition de cette internationale, le triplette qui va opposer deux équipes de France seniors puisqu'il y avait également deux autres équipes de France, mais espoir. Et puis là il y a du lourd, Gilles, salut Gilles, bonjour à tous. Oui, une très très belle confrontation, bien malin qui va pouvoir dire avant le début de cette partie qui va l'emporter. Vous voyez à l'écran, Perrault, Darod et Theriot qui seront opposés à Bauri, Potion, Prota et Pinto. Merci d'être très très belle joueuse et petite particularité, il n'y a que Cindy Perrault qui a inspiré son nom au palmarès du triplette dans cette partie. Donc je pense qu'elles vont être toutes motivées pour aller déjà en finale parce qu'après il y aura encore une marche à gravir. Vous pouvez retrouver le tirage au sort sur l'application Boulistonaute pour l'autre demi-finale qui va opposer Schopp, Carlier et Romuald. Voilà ça, Poinceau, Colombet et Emma Picard. Mais en ce qui nous concerne, tu l'as dit, c'est les deux équipes de France qui étaient en course, les deux équipes de France seniors, qui se retrouvent à ce stade des demi-finales. Et avec, oui, six bonnes joueuses, je l'ai dit, donc on devra achister un très très beau spectacle comme ça, sous les oeils du coach Le Dantèque qui est dans les tribunes. J'ai dit quoi, pardon ? Non, j'ai encore dit les oeils, je crois que je l'avais dit une fois, on me l'avait fait remarquer. Alors sous l'oeil ou sous les yeux de David Le Dantèque, le coach des équipes de France, Aller, ça démarre dans quelques instants. J'espère qu'on va se faire plaisir, que vous allez vous faire plaisir et qu'elles vont nous faire plaisir surtout. Quand l'arbitre a sifflé. Le décompte du trôneau, c'est quand l'arbitre a sifflé. On n'est pas au foot, mais on siffle maintenant les débuts de partie. Ça va faire plaisir à notre ami Pierre Fieu, qui doit peut-être nous écouter. On aura un spectateur de choc pour suivre cette demi-finale, notre ami Jonathan Le Corse, qui suit évidemment sa petite protégée Alexia Pinto. Donc on sait déjà pour qui ça a sa préférence bas. Allez, on le salue. Il est pire déventail sur son canapé. Je pense qu'il ne va pas tarder à s'endormir. On espère que non, qu'elles vont nous faire vibrer ces filles. Allez, c'est parti. Avec cette première entame, Alexia Pinto, qu'on a vu exceptionnelle au point hier en quart de finale. Dans le jargon, une machine à pointer, vraiment, hier. Oui, c'est vrai qu'elle est vraiment très, très régulière. Donc c'est vrai que c'est quand même appréciable pour ses partenaires, parce que derrière, elle met déjà la table et il faut suivre derrière. Alors, du côté de l'équipe Perrault, c'est Perrault qui tire de tête, vous l'avez vu. Theriot au milieu et Charlotte Darone qui va tirer, qui va pointer, pardon. Et de l'autre côté, ça sera, je pense, Aurélie Baurie qui va tirer de tête. Alexia Pinto, vous l'avez déjà pointé, sa première boule. Allez, on va en approcher une, sur cette belle boule, 42 côtés. Le Steam qui a moyen de faire quelque chose. Alors, on vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi précédemment, on a modifié les jeux, là, puis on joue un petit peu en travers des jeux, dans le sens de la longueur du carré d'honneur, ici. Merci à Gilles Bonuti d'avoir accédé à notre demande pour pouvoir vous proposer ces belles images avec des caméras tout autour du terrain. Ce n'était pas trop le cas avant quand les jeux sont dans l'autre sens, parce que les tribunes sont très près, et puis de l'autre côté, on a les palmiers. Donc, voilà, très belle galerie, ici. Voilà, et pendant ce temps-là, Alexia Pinto n'avait pas repris le point, mais ils ont décidé d'attaquer, donc Aurélie Baurie, qui a frappé, qui a fait passer, mais ça laisse de la place à Charlotte Darod pour essayer de regagner ce point. Il fait très chaud dans le carré d'honneur, là. J'y suis descendu. C'est la fournaise. Ah oui, là, félicitations et courage aux joueuses, parce que, même s'il est à peine midi, je ne sais pas quelle température il fait, mais je pense que c'est au moins du 30, si ce n'est pas plus. Et voilà, Aurélie qui avait très bien tiré aussi hier, elle continue ce matin. Allez, fais les fois à la tienne, pour toi, à l'essai. Allez, toi ! Et c'est repris. La part de Torea. Alors, deux boules à deux, point pour Perrault. On va les tirer avec Nadège Bautian, Prota. Non, pardon. C'est la pointe qui est privilégiée. On ne veut pas trop se découvrir en début de partie. Elle va être un peu court. Elle n'a pas très bien piqué. Elle est partie un tout petit peu sur le côté. Comme vous l'avez constaté, on nous suit de très très loin en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas à quelle heure il est là-bas. Il doit y avoir un petit peu de décalage. On pense qu'il est tard ou si les gens se sont levé tôt pour nous suivre. Elle a passé un petit peu le but. Non, je ne pense pas que ça ait suffi pour en faire deux. De toute façon, elles n'ont plus de boule. Donc là, on va être spectatrices de la fin de Maine. Bauri, Pinto et Bautian, Prota. Il faut lever la main là pour ne pas tomber sur le but. Un peu trop d'ailleurs. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Donc on tire à la marque. Allez, dernière boule de la Maine. Et c'est frappé. Donc ça devrait faire un point pour l'équipe de France. L'équipe, Darod, Perrault, Torea. Premier point. Alors, merci. Merci. Allez, Charles. Allez, Charles. Allez ! Allez, Charles. Bien engagé la part de Charlotte Darod Sans faute pour l'instant 3 sur 3 Un petit peu court, ça manque un petit peu de courbe Allez il faut y retourner, de toute façon il n'y a pas le choix Le but est un petit peu dans le cou, je pense qu'elle sera contente si elle tombe dessus aussi Elle a été quasiment au pied de la boule Et oui, on va déjà se poser des questions au bout de deux boules jouées Le jeu va être presque d'aller retirer tout de suite Parce que bien pointer une boule c'est bien Mais si on tire derrière avec le but bouge on a pointé pour rien Donc il faut qu'elle se gêne de rien Il faut surtout être bien sur la boule Alors ça c'est pas bon du tout là Oui, là maintenant il va falloir serrer les boulons pour Alexia Pinto Elle voulait tirer au bouchon éventuellement Allez c'est là qu'on voit l'importance du point Parce que quand on pointe pour reprendre le point Qu'on a un petit peu de place C'est toujours un peu plus facile dans la tête Mais quand on pointe pour serrer le jeu et les faire très très belles les boules C'est pas du tout pareil Oh bah là, c'est un petit peu de réussite Elle avait bien joué en face mais Petite refente Elle est arrivée un petit peu vite Mais bon, il reste quand même 5 boules en face Là pour l'équipe à Cindy Perrault Elle a écarté la boule un petit peu Sa boule qui était derrière Donc si elle est bien droite Maintenant il n'y a plus de risque de contre Ouf de soulagement pour l'autre équipe de France Parce que c'était quand même un déficit de boules La petite refente, elle était bien au jeu Donc c'est pas immérité non plus Même s'elle était un petit peu vite Elle n'avait rien pour être court Et on en reste là Un point pour Perrault On démarre la troisième main On démarre la troisième main Alors attention à la ligne de perte Qui se trouve à côté du bouchon Là-bas On a pas mal avancé la boule à Charlotte Barrault La ligne de perte est à peu près à 20 cm On va vous faire voir ça d'un petit peu plus près Là, notre chef réalisateur On va vous faire un gros plan à l'occasion Donc là on est obligé de nous prendre un petit peu ses marques Et de jouer un tout petit peu à l'écart Et de jouer un tout petit peu à l'écart Voilà, vous voyez, une vingtaine de centimètres On est obligé de nous prendre un petit peu d'espace à droite Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Bien ! Applaudissements Elle l'a repris en faisant un joli devant de boule derrière Bon, c'était certainement pas son idée première Mais en tous les cas C'est une bonne réussite C'est sûr, c'est qu'ils vont pas aller la tirer tout de suite, celle-là Non Eh ben, elle a fait la même chose, décidément Je sais pas si c'est la ligne qui effraie ses joueuses Mais pour l'instant, on a du mal à s'approcher Allez, ça fait jouer Allez, ça fait jouer Allez, continuez Eh ben, c'est repris Allez, Cindy Perrault Bien tiré Bouchon n'a pas bougé Alors, 3 boules à 3 Point pour Perrault Pour l'instant, il y a toujours autant de place que les boules précédentes Pas besoin de faire beau Il faut surtout le gagner pour faire jouer Ça, c'est pas mal C'est gagné en plus un petit peu en face des boules Je pense qu'elle aurait certainement mis là, à la main Ouais Bien joué deux fois, là, Nadège Chiquette Chiquette de la part de Cindy Elle fait pas passer Ça a rétabli l'équilibre, hein, au niveau des boules Deux contre deux On a du mal à s'approcher, hein, pour l'instant Ouais, il n'y a que Nadège Bouchon-Protrault Qui a très bien pointé deux fois, là Toutes les autres boules, c'est un peu plus compliqué Allez, puis on va être content du côté des joueuses Parce qu'il y a la petite brise qui s'est levée Quelques nuages C'est déjà beaucoup plus respirable Allez, dernière boule Ça me semble un peu long Ouais, ouais, mais c'est bien joué Et puis en plus, elle a fait le devant de boules Elle a rendu la boule tout à l'heure d'Alexia Pinto Elle a fait un petit peu la même chose Là, ça bloque quasiment le tir Ah là, oui, c'est sûr qu'elle ne peut pas vraiment tirer Non, il faut déjà rentrer de la première Et puis après, elle n'a pas gagné Peut-être la possibilité d'aller tirer On l'a vu à l'écran, la boule, elle est en devant de boules Mais elle ne colle pas Donc je pense qu'il y a possibilité de la faire passer Allez, deux boules pour Aurélie Baurie Elle l'a mis au pire endroit Ah ouais, c'est vrai que Ça complique toujours la tâche Il est idéal pour elle, ce serait de pointer face au bouchon Et de l'emmener derrière Peut-être qu'elle est tirée, ce n'est pas impossible Par contre, au tir, elle peut éclater les deux siennes Tout dépend comment elle prend la boule de vent Elle va s'y coller Elle va tirer, c'est plutôt la posture de quelqu'un qui va tirer J'ai l'impression, oui, c'est ça Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé C'est elle qui est restée ou pas ? Ah oui, elle a tout éclaté Exactement, bien réussi Et bien, on avance doucement Mais sûrement dans cette partie, un partout Et on va jouer la quatrième main Alors, on va mieux voir ce qui s'est passé Avec ce replay Ah oui, c'est sa boule Elle a bien trié Elle a effleuré la boule adverse Et c'est en frappant ses boules Qu'elle a fait ce petit palais Mais elle avait touché la boule adverse en premier Donc, il faut considérer que c'est un tir réussi Allez, on revient Merci pour vous Au premier point, l'éducation Elle est partout Face à s'il Avec Serb Pinto Les jours se suivent Mais ne se ressemblent pas Entre hier et maintenant Parce que c'est le fait Qu'on joue dans l'autre sens Il faut un petit temps d'adaptation Parce que ces joueuses-là Depuis trois jours Elles ont côtoyé le carré d'honneur Ils ont toujours joué dans le sens Dans lequel les jeux sont positionnés habituellement Et puis là, on vous l'a dit On a mis deux jeux complètement en travers Donc, il y a des zones plus épaisses Des zones plus secs Des jeux vraiment totalement différents Et Charlotte, elle, par contre Au niveau de la pointe Elle tient bien la route Aurélie Bory Le bouchon Des coups de pouche du destin On va démarrer la 5 Qui mène un partout Oui, deux fois le bouchon a été sorti Deux fois un point Le but est toujours dans la main De Nadège Bossian Prota Et on a décidé de croiser un petit peu Ce qui va être bon là Oui, on va être à 7 mètres Allez, on va être à 7 mètres Allez, Alex Point correct on va dire D'ailleurs, voilà On décide Avec Cindy Perrault D'aller tirer de suite Elle a fait passer un petit peu haut Mais ça suffit Sur la tête Allez, allez, allez Allez, allez Voilà, on va continuer Côté Perrault En plus là La boule est devant Voilà Allez, on va s'y attendre Deux sur deux Petit palais légèrement allongé Il y a encore un petit peu de place Sans problème Elle a littéralement déposé la boule Elle les envoie très bien En plus d'abord Je pense qu'il y a un peu plus de gravier Donc ça a bien réussi Oui, puis à hauteur de boule Donc pas de risque C'est chiqué C'est pas grave Elle va y retourner Ils font quand même un point Plus que correct Elle est bien en main C'est une bonne productrice de carreau aussi Elle n'a pas voulu Deux fois chiquette Elle a une mène qui s'annonçait belle Pour l'équipe Perrault Mais malheureusement Elle qui se retourne Trois bouls à deux pour Gorille Avec le point sur le tapis Je crois qu'on va tirer encore Oui, c'est un Gorille En tirant deux fois Un peu limité la casse Non, cette boule Elle ne veut pas partir là-bas Un coup à droite Un coup à gauche Elle bouge mais Ça tourne Mais sans plus Touché mais pas coulé Oui, il faut privilégier le tir On a vu qu'elles ont privilégié le tir Mais ça a manqué un petit peu D'efficacité Donc Mais effectivement Le terrain n'est pas facile à pointer On l'a déjà précisé Allez, belle reprise là Pour Charlotte Darod Qu'il en soit Trois bouls encore Pour Aurélie Baurie Et Nadej Bossian Prota Voilà Ça vient Bien tirer Alors il a pointé Parce qu'il n'y a rien à faire Au niveau du tir Il faudrait aller tirer Deux fois Ou trois Même Tandis que là Elle est bienvenue la première fois C'est elle qui a fait basculer La mène Nadej Donc là Pour elle Il faudrait enfoncer le clou Parfait Faire payer Cette mène Maintenant Aurélie Dernière boule Elle a bien envoyé Dans la partie un peu épaisse Deux fois La boule n'a pas bougé C'est deux points En plus elle a un petit peu Protégé le but Donc En cas de mauvaise frappe Normalement pas trop De risque Aurélie Je pense qu'elle va jouer Un petit peu plus courte Là Voyons On voit Où elle a C'est quoi Équipière Lui montre le jeu Allez Possibilité de faire trois Et de Creuser un petit écart Là En début de partie Elle a bien roulé Elle a bien roulé Mais bon Elle a fait le job Elle fait marquer son équipe Avec la frappe Et on va prendre l'avantage Pour la première fois Dans cette partie 3-1 On va jouer la sixième Amen 3-1 3-1 voilà un bel engagement pour alexia pinto bel goût à tirer la cindy perrault ça démarre comme la mène précédente c'est frappé c'est cadré il semblait qu'elle était courte courte à l'envoi Alexia je pense que c'est quand même une boule qui n'est pas nulle part qui peut compter là elle est vraiment en plein jeu il lui manque un tour pour le gagner alors à savoir maintenant si on va jouer avec toujours le risque de jouer une boule comme ça en plein jeu si on la prend bien pleine c'est tout bon si on prend un petit peu de côté on écarte les deux boules et on n'a rien fait à moins qu'on décide d'aller tirer et oui c'est ce qu'on va faire on va tirer oui parce que c'est vrai qu'Aurélie est sur une bonne série donc et puis boule partie boule dans le puits pas droit allez on peut encore on peut encore attraper là ce trou parce qu'avec ce boule à rentrer il y a possibilité de faire deux nadege qui a bien fait le job à la même précédente en faisant compter ses deux boules et ben voilà elle a choisi de jouer le point nature je vais peut-être estimer que ce n'est pas évident de jouer c'est le boule qu'il fallait plutôt la laisser devant Perrault fait le job pour l'instant 4 sur 4 sur les deux dernières mains oh elle a embouchonné un petit peu de réussite mais elle a embouchonné ça c'est vraiment le mieux qui pouvait lui arriver parce qu'ils étaient debout la 4 il y a une boule qui n'est pas morte au fond du jeu qu'on ne voit pas à l'écran alors ce n'est pas tout à fait dans la direction du but mais oh là 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 elle n'est pas vénarde parce qu'elle a fait contre sur la boule qui était au fond du cadre et c'est Boury qui garde le point vous voyez au fond du cadre voilà la boule à droite là qui tient qui est à 15 cm de la ligne c'est planté la boule à charlotte d'arôde là en plein milieu du jeu c'est dommage ils avaient un bel avantage là ça c'est gagné alors boule à boule point pour Perrault c'est interdit de tirer hein enfin a priori elle discute les trois joueuses d'une équipe de France et là c'est quand même pas la porte à côté hein je ne suis pas tout à sûr sur des boules qui sont à gauche de l'écran c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le risque de tirer de prendre un contre ou en manquant ça pourrait offrir une boule de grosse mède donc on va pointer la facilité je crois qu'il arrive une grosse mène ça sera deux points maximum il manque juste un petit peu de force pour se rapprocher allez boule dans les mains de Perrault Atterio on est en boule de la mène si elle avait touché sa boule je pense qu'elle en aurait fait deux et c'est passé et là ça ne fait qu'un point ça se neutralise pour l'instant on voit les deux équipes de France ah oui là le tournant de cette mène c'est vraiment la boule embouchonnée parce qu'ils étaient quand même mal embarqués alors il fallait encore taper les boules derrière mais c'est vrai qu'avec ce déplacement de bus ils ont joué trois boules dessus allez c'est reparti c'est un petit 7ème mène toujours bien engagé de la part de Charlotte d'Arod évidemment on peut compter sur son papa comme supporter numéro 1 dans les tribunes là voilà c'est un peu compliqué quand même pour Olivier dans l'ensemble ça manque un petit peu de courbe tout ça on en a tapé quelques unes mais souvent un petit peu basse plus là on a un petit peu allongé elle fait un peu la moue là elle sait que pour l'instant ça manque un petit peu d'efficacité allez c'est le jeu de toute façon de retirer ça a fait de la place ça a fait de la place pour Alexa Pinto allez c'est le jeu de toute façon allez c'est le jeu de toute façon allez c'est le jeu de toute façon point correct on va dire point correct on va dire sur ce terrain on laisse pointer la deuxième boule à Charlotte d'Arod qui a très bien pointé à sa première je crois que t'es un peu chat noir Gilles malheureusement pour elle ouais elle a pas récidivé et puis encore si cette boule était restée vraiment en plein jeu on serait peut-être parti au tir mais là elle est courte d'un mètre sur le côté donc aucune chance qu'elle compte celle-ci hop non on va pointer il semblait qu'on est peut-être allé tirer pour faire jouer mais on va essayer de pointer allez la boule elle est derrière donc c'est une boule une boule de contre ça c'est gagné super c'est gagné et bien on va voir Nadej beau aussi en gros temps au tir cette fois alors qu'elle a fait une très belle série à la pointe jusqu'à présent 3 boules à 3 point pour Perrault je pensais qu'on voyait réfléchir, discuter vous n'allez pas prendre cette option mais si c'est bien ça c'est la première fois qu'il tire dans cette partie c'est pas mérité une petite touchette là elle lui a chatouillé l'oreille ça n'a pas suffi allez on va pointer parce que sur les 4 boules autour du but il y en a 3 à l'équipe Perrault donc interdiction de retirer là pour ça allez 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 elle a traversé la lecture là ça n'arrange pas les affaires de son équipe quitte à se perdre autant se perdre devant ça ne bouge pas le passage Dernière boule pour l'équipe Bori ça lui va peut-être venir de Nadej qui a très bien pointé jusqu'à présent on va voir ça effectivement si elle continue sur sa lancée celle-là elle est devant elle est restée plantée elle a pris un requin il n'a pas fait un centimètre ça s'est bloqué alors qu'est-ce qu'elles vont décider ? on avait envisagé l'éventualité d'aller tirer deux fois pour faire compter le point à Charlotte et puis éclaircir un peu le jeu mais on a le temps encore de le faire on va voir ça va dépendre de la deuxième boule de Torea Terrio il faut absolument qu'elle passe déjà les deux premières qui sont dans le jeu elle est allée se mettre au pire endroit ouais là du coup ça va être compliqué il boule compliqué à tirer ouais ouais ça fait pas peur un signe d'hyperrot allez c'est lui là Pense à celle-là. Allez, Philippe. Sous-titrage FR ? Eh bien, il y a trois partout pour l'instant. Ça ne veut pas décoller d'un côté ou de l'autre. Allez, première partie, huitième main. Déjà presque trois quarts d'heure de jeu. Et seulement six points distribués, on l'avait dit. C'est une partie très très serrée. Oui, après, il y a eu deux mains où le bouchon a été annulé. C'est vrai aussi. On a du mal à exprimer complètement son talent des deux côtés. Oui, il n'y a pas de jeu suivi et régulier. Courant alternatif pour l'instant. Après, c'est vrai qu'elle joue depuis jeudi. Elles ont enchaîné les trois événements, tête à tête, doublettes, triplettes. Et puis celle-là, ce matin, ça fait déjà un certain nombre de parties jouées pour elle. Même si c'est la première de la journée pour ces six joueuses. Dans l'autre demi-finale, il y a Florent Schopp qui a déjà joué ce matin. Ça peut quand même monter un petit peu. Elle s'est manquée. Allez, deuxième tentative. C'est bien mieux. Bien, bien récupéré, là, Cindy Perrault. Allez, c'est Aurélie Bourri, là, qui va devoir aussi faire la différence du côté de son équipe. Un petit peu à la peine au tir pour l'instant. Allez, il faudrait qu'elle enchaîne une petite série, là, pour bien se remettre en confiance. Un petit peu de courbe. C'est ça qui manque pour l'instant. Ah, oui, c'est ça, elle est droite, mais elle est un peu courte. Et en plus, la chaleur, sur le carré d'honneur, là, il fait chaud, chaud. Alors, est-ce qu'on va, oui, c'est ça, on va d'abord pointer pour passer cette première boule et offrir une boule à défendre. Même si je reste persuadé que ce serait plutôt le jeu d'aller tirer tout de suite, parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne se coller à la boule, par contre. Elle s'est mis complètement à gauche du cercle, là, pour bien éviter la boule de Charlotte Larode. Elle a failli le regagner, un petit peu long. Le point est beau, il est un petit peu derrière. Allez, on va retirer. Elle est encouragée par ses deux partenaires. Je pense qu'on va bientôt tourner, à mon avis. Ça ne peut pas durer comme ça, même si là, ça risque de faire jouer l'adversaire. Et encore, ce n'est pas sûr. Eh bien, ça suffit. Allez, contre-attaque, on défend deux points, dont un très très bon. Trois boules à deux, donc c'est le jeu, il faut y aller. Thériault qui n'a pas beaucoup tiré, qui n'a pas été très en réussite sur le peu de fois qu'elle a tiré. Allez, pareil, il faut enchaîner, une frappe ou deux, et puis après, ça revient. Eh bien, voilà, c'est fait. En plus, elle reste, elle cadre. Donc, ce sont trois points qui sont là sur le terrain. Deux boules à deux. Voilà, on va peut-être avoir une première main de break qui se profile. Allez, deux boules à deux, on va défendre trois points du côté de l'équipe Perrault. Allez, Nagé, il faut qu'elle passe absolument la première boule, c'est fait. Allez, pour elle, effectivement, il faut qu'elle passe compter sa deuxième, pousser au tir. On va voir les autres membres de l'équipe de France. Alors, on ne sait pas s'il en a laissé deux ou un seul. De toute façon, on n'allait pas tirer, c'est sûr. Ah oui, voilà, il est sorti un lapin du chapeau. Super bien, super bien pointé, il ne manquait pas grand-chose déjà à la première. Allez, deux boules pour l'équipe Perrault. Déjà frappé pour la marque. C'est fait, et le but qui a bougé, je n'ai pas vu, il est parti, il est sorti. Eh bien, ça a un point. Un point pour la boule de Charlotte. Ce but est capricieux, je dis là. Qu'elle a dans les mains. Bah oui, là, c'est sûr que... Eh bien, ça ne fait que quatre. Je pense qu'elles ne sont quand même pas très heureuses parce que le but était quand même vraiment sur le côté de la boule. Nadej, pour l'instant, c'est elle qui est le chat noir de l'autre équipe de France. Allez, il ressort toujours un petit coup sur la dernière boule. Allez, 9ème main, 4-3 pour Perrault. Ça, ça fait une moyenne d'un point par main, en sachant qu'il y a eu deux mains annuées. Allez, ça. Et Charlotte qui continue à bien engager les mains. Allez, on fait confiance encore à O'Reilly Bourie. On sait qu'elle est vraiment, vraiment capable de faire beaucoup mieux. Ouais, non, elle n'y arrive pas du tout. Voilà, comme il est 13h, s'il y en a qui veulent aller déjeuner, on va vous dire que cet après-midi, normalement à 14h, mais ça va dépendre certainement de la durée encore de ces deux demi-finales. Et là, à 14h, il est prévu la présentation des délégations étrangères. Il y en a 15 ici présentes. Et normalement à 15h, le début du trio de finale. Je crois que ça va être la dernière fois qu'elle va tirer la tête. Je ne vois pas comment on peut continuer comme ça. Je pense qu'elle doit être très malheureuse, la O'Reilly Bourie, parce que ce n'est vraiment, vraiment pas son niveau, là, ce qu'on voit. Allons-y. Oh là là, ballardé. Je crois qu'ils vont vouloir changer de but. Ils vont vouloir changer de but, Charlotte d'Arod, parce que là, c'est... Oh là là ! Le bouchon bouilliste notre quelque peu voyageur. Oh là là ! On ne nous a pas encore fixé les yeux, mais ça ne va pas tarder, je pense. Le rouge vermillon attire les boules. Alors, rouge, Coquico, pour être précis. Au niveau de la teinte. L'Arod qui en rigole en venant au rond, mais je pense que c'est plutôt un rire un peu jaune, quand même, évidemment. En plus, là, on a allongé de 2 mètres à le jeu, donc ce n'est plus la même pour aller tirer. Elle voit rouge. Et voilà, elle a repris. Alors, on va aller voir de nouveau Alexia à bientôt. Oui, c'est vrai. Sochou qui nous a fait une petite suchonnade, là, pour la finale de la Coupe de France des clubs l'année dernière. Effectivement. C'est compliqué, là, je pense qu'il doit y avoir de la fatigue, de la chaleur pour toutes les joueuses. Effectivement, ils ne jouent pas sur leur niveau habituel. Ça peut s'expliquer. En plus, il est 13 heures, donc peut-être un peu de manque de vitamines. Madame Nadelle, je vais faire encore un petit peu de miracle. Oui, on va voir. Il joue les pompiers un petit peu dans cette partie pour son équipe. J'ai l'impression qu'on va tirer, non ? Ah non, ça me paraissait quand même. Non, voilà, voilà. Les aléas du terrain de Palavas, du Carré d'honneur. Alors, est-ce que c'est enfin la mène, là, qui se présentait, là, depuis quelques mènes, déjà, qui se présentait, déjà, depuis quelques mènes à l'équipe de Perrault ? Il aura quatre boules en main pour scorer. Tout va dépendre de cette dernière boule, mais là, le jeu est complètement ouvert pour l'instant. La première boule adverse est à 1,50 m, pratiquement. Ben voilà. Alors, c'est gagné. Je n'ai pas osé dire qu'elle allait venir embouchonner, prendre le bouchon et l'emmener derrière sans faire deux. Mais bon, voilà, déjà, il va falloir aller tirer là-bas au fond. Bon, ben, pour Cindy, de façon générale, ce n'est pas ça qui va l'émotionner. Allez, Cindy, là. Voilà. Belle frappe sur la tête, pas de dégâts. C'était bien de frapper de la première, pour jouer un peu plus sereinement les trois dernières. Allez, on attend, depuis quelque temps, cette mène à Gisey qui leur tend les bras, de scorer un petit peu. Trois boules pour ajouter. Deux boules en main pour Torreya, Theriot. C'est souvent comme ça. Si on joue bien la première, ça facilite un petit peu la deuxième. Oui, donc là, c'est la deuxième. Oui, la demi-finale, c'est très serré. Vous l'avez vu aussi. Également serré, oui. On a marqué un petit peu plus de points, mais personne n'a fait la différence. C'est très bien pointé. Et en plus, face au bouchon, ça le protège. On a déjà deux points. Allez, tour encore. Allez, continue. Allez, continue à bien jouer. Bravo. Bien, bien. C'est pas la même, celle-ci. C'est un peu plus court à la main. Bien, bien, bien. C'est un mène de la part de Marika Rincaro et un apport ajouté pour reprendre la tête de cette partie. Du coup, mène de 3 points, 9-7. On n'a pas profité pleinement. On n'a rajouté qu'un point. On n'a rajouté qu'un point sur 3 boules. Un petit écart de 3 points. On n'est pas encore à la mi-partie. 6-3 face à Aurélie Bourry, de la discussion totale, avec certaine chose. Les mains accueillent beach Alltie. Merci à ce que vous essayez de faire. � les équipes de france et charlotte et qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement sur ces boules d'appoint. Pour l'instant la plus régulière avec Cindy Perrault sur les six joueuses avec Nadège aussi c'est un peu le trio on va dire pour l'instant les trois joueuses les plus régulières avec Sarah Pinto elle par contre par rapport à ce qu'on a vu hier ce bike a un petit peu le terrain puis j'ai l'impression alors est-ce que c'est un petit manque de confort parce qu'elle a envoyé beaucoup les boules jusqu'à présent elle a tendance un petit peu à faire des demi-donnes alors c'est un peu plus long c'est sûr c'est comme on l'avait dit précédemment elle a gagné cette année le suprême national de Rumihi quand on voit le plateau et quand on connaît les terrains en extérieur là-bas à Rumihi c'est pas rien donc voilà mais bon c'est difficile d'être performant à 100% tout le temps une petite période un peu délicate là pour l'instant ça s'est rapproché mais c'est pas une boule qui va faire jouer l'adversaire en tous les cas il est deux fois derrière donc ça c'est une boule qui vont difficilement compter c'est une boule qui va changer allez lui qui comprenez allez Voilà, ils ont tourné, effectivement. Ah oui, c'était délicable. Il n'y a pas besoin d'aller faire Sciences Po pour deviner. Il suffit, des fois, de tourner juste une mêle, ça permet de se remettre dans le bon sens de la marche. De changer un peu les idées, de pointer. Aïe, aïe, aïe. C'est pas mieux, à la limite, je ne sais pas, c'est pas la même, pratiquement la première boule qu'elle pointe. Je ne me rappelle plus bien si depuis le début, elle n'a fait que tirer. Donc, ce n'est pas un cadeau non plus. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on part tirer le but ? Oui, c'est très exact, à moins qu'elle soit vraiment trompée de beaucoup. Non, je pense qu'on part tirer le but. Là, ça va être un tournant de la partie, je pense. Si elle ne le met pas aux planches, c'est toujours dur à prendre de cette décision parce qu'on sait que c'est vraiment un tuto double. Dernière cartouche, là, pour tomber dessus et annuler la mène. Et non, ce n'est pas tout à fait droit. Ça grimace, ça grimace. Oui, parce qu'on joue tous sur la première boule de Charlotte d'Arod. Notre ami Pierre, il est en plein son festival de jazz, je crois. Donc, il n'est pas disponible pour venir à Palavas. Il ne manquera pas de lui transmettre. Bonjour. Et puis, vous n'oubliez pas le petit livre de chevet, avec le langage de la pétanque, là, tout récemment écrit, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. N'hésitez pas, ça vaut le détour. Allez, dernière boule pour Aurélie Bauré. Enfin, une boule devant. Ça ne sera pas suffisant, quand même, parce que 5 boules en main, alors on y va en courant du côté de Cindy Perrault. C'est certain qu'il n'a pas se gêné pour aller frapper cette boule. Ça sent la grosse accélération dans cette mène. C'est 12 à 6 pour Angélique Colombet, Emma Picard, Sandrine Poinceau. 100% Arland. J'ai failli gagner sur un tir de 220 Poinceau qui n'a pas cadré. Pendant ce temps, on en range les points du côté de Perrault. Alors, c'est frappé sans cadrer, mais ça a ouvert le jeu, évidemment. Il reste 3 boules de rajout, 2 points sur le tapis. Ah ouais, là, on peut monter à 11. Alors là, ça fait vraiment un énorme break. Et un coup sur la tête des adversaires. Et notre ami Fabien. L'homme aux 15 543 photos ici à Palavas. Là, maintenant, c'est 44. Pro de la photo. Vous pouvez aller voir ça sur son compte Facebook. Fabien Sanguined. Vous pourrez retrouver pratiquement, alors peut-être de toutes les joueuses, mais il ne doit pas en manquer beaucoup sur ces 3 jours. Allez, encore 2 boules de rajout. Toujours 2 points. Ouais, non, c'est pas ça qu'on parlait. Allez-y. 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 Elle était trop longue, sa première boule. Eh ben voilà, la deuxième. Compte. Angle à 3. Alors, c'est la rajoute. Ça sera bien payé. Si c'est 3, je pense qu'on sera content du côté de l'autre équipe. Pas d'en prendre que 3. Allez, porte-toi encore là. On est vite fixé. En tout cas, il y a déjà une belle accélération. On est déjà passé à 9. Dernière boule pour Cindy Perrault. Eh ben, c'est fait. Effectivement. Et voilà, on monte à 10. Rien à dire là. Ça tournait autour du pot depuis quelques temps. Et voilà, ça y est. Cette fois, ça a craqué. Du côté... Pour mener aussi en prota. Et Pinto. ... Alors, que va-t-on décider au niveau de la longueur ? Eh bien, n'importe comment. Ce ne sont pas elles qui vont décider puisque le bouchon va être déposé à la main. Donc certainement court et proche d'une ligne de perte. à choisir laquelle ? À choisir laquelle ? La droite ou la gauche ? Je crois qu'on va jouer au milieu. Ah ouais ? Bah tiens. Surprenant comme décision. Alors, c'est les 5 points qu'elles ont fait. Ils jouent à 11-3 ou alors c'est le vent qui a bougé le scoreur. Je pense que la boule Thora Therrien n'est peut-être pas passée. Alors, les terrains ici se trouvent au bord d'un canal qui s'appelle la canalette. Il y a un petit comment qui engendre cette canalette pour rejoindre les autres jeux ici. Alors, Charles a peut-être essayé de nous faire une loi ou une radnique là. Parce qu'elle a envoyé vers le bouchon. Donc c'était bien 5 points. Donc c'est bien 11. Comme vous avez vu Charlotte Derroth qui avait donné beaucoup de précisions et de conseils à Thora Therrien. Je pensais qu'elle avait égaré sa première, mais non. Alors, c'est vraiment la belle belle mène. Il est bien récupéré là, Cindy Perrault de son échec, de son premier tir. C'est pas la première fois qu'elle fait trou de la première et ensuite carreau de la deuxième. C'est pas tout à fait un carreau pour les puristes qui nous regardent. Elle commence à un petit palais de côté. Ah là là, elle est quand même pas grosse parce que c'était quand même bien pointé. Elle avait touché un tout petit peu la boule, elle faisait le point. Et puis là, elle s'est mise au pire endroit, on ne peut même pas les tirer pratiquement. C'est quand même ce qu'on va faire, autant pour moi. Elle avait encore tourné en passant Aurélie carrément pointeuse de tête. Elle s'est bien tiré de la part de Nadej Boussian. Trop top. Alors, on met 3 boules à 3. C'est frappé, c'est un petit contre, alors est-ce que c'est sans conséquence ou est-ce que... C'est le maître qui va le dire. C'est le maître qui va le dire. .. Elle l'a pas fait passer. Charlotte est obligée de rejouer. allez voilà charlotte qui continue à bien pointer voilà mais il reste plus qu'une boule maintenant et trois en face alors je sais plus la boule derrière qui est partie qui a été contrée si c'est la leur ou celle de l'équipe adverse dans tous les cas ce très beau carreau l'anadege s'assure presque la marque là on sort le compte après voir un petit peu toutes ces boules on a deux boules près du but puis après on en a trois qui sont à peu près à égale distance là en arc de cercle maintenant c'est avec ça pinto et elle n'a pas encore tiré de boule elle n'a fait qu'une pointe et tout va défendre des boules derrière parce qu'elles ont onze pour une première il n'y a rien à dire qu'elle arrête de tirer 100% alors là tu as deux points peut-être trois à venir ça va leur faire du bien au moral parce que là ils étaient quand même vraiment malmenés c'était quand même un petit peu sous la douche on va pas aller trop vite mais on peut penser que c'est bon pour le troisième ouais sans problème et donc notre ami joseph qui nous suit c'est un fidèle de vos listes nôtres évidemment on est un petit peu triste de ne pas les voir au mois d'août cette année mais ça sera pour l'année prochaine et puis on a l'occasion à Montpellier oui l'année prochaine on a l'occasion de le voir dans l'émission à Franck Polo avec ses commentaires toujours aiguisés et pertinents allez trois points supplémentaires vous l'avez vu 11 à 6 pour Perrault on joue la douzième mène allez on va voir si cette nouvelle formule de composition d'équipe qui a permis de marquer trois points là est-ce que ça va être la bonne pour la remontada un petit peu court mais bon c'est une boule qui peut se défendre elle s'envoie, elle s'envoie Aurélie allez 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 Charlotte Charlotte elle intraitable un petit coup de but qui améliore un petit peu le point sinon on a gagné 10 cm là facile ils ne veulent pas tirer de suite là on va faire faire avancer une boule la deuxième pour Aurélie Baurie je pense que ça aurait été le jeu d'aller tirer tout de suite à mon avis mais on va peut-être nous faire avancer très bien allez alors il ne faudra pas être trop droit pour Cindy Perrault ah bah elle n'a pas été droit du tout ah bah elle n'a pas été droit du tout c'est Trouille après Palais c'est la c'est le régime oui formule choisie la partie de Cindy Perrault elle est quatre boules à deux hein donc euh un petit peu de l'autre côté ouais deux beaux points là pour cette équipe de France ouais là le problème c'est que les boules sont à peu près à égale distance donc euh on perd ou on gagne sur les deux ah ouais bah depuis qu'elle est passée euh milieu euh voilà on va demander les applaudissements ils ont été terminés là pour la première demi-finale avec la qualification des bleus d'Arland pour la finale Colombet Ponceau et Emma Picard qui vont donc rejoindre la finale cet après-midi ça sera la dernière finale en fin de journée la finale triplette que vous pourrez suivre bien évidemment score serré 13 à 9 c'est important ça arrive à 13 le premier ah c'est juste chicoté c'est pas droit on a part de allez on va retirer parce qu'on défend deux beaux points puis ces deux points bah c'est les c'est les douzième et treizième hein donc euh si elle tape virtuellement il faudra aller les regagner bravo c'est frappé on entend comme toujours les encouragements de Charlotte Darod qui connaît son caractère de battante qui est toujours là à encourager allez Alexia qu'elle fasse compter sa première boule sa deuxième boule là trois boules à une hein pour Bori mais deux points pour Perrault même trois points pour Perrault donc il y en a un qui est un petit peu plus loin oh super là ça fait deux fois qu'elle envoie les boules et deux fois qu'elle pointe très très bien ça monte en niveau là hein sur ces dernières mènes là première boule de tir hein de Charlotte Darod dans cette partie ah c'est bon et bien debout la Nadej et si elle fait le plein et bien elles commenceront à avoir les feux arrière hein de de l'autre équipe de France on sera à 9 je pense qu'elle sera déjà très contente d'en mettre une sur deux à mon avis parce qu'il y a quand même pas beaucoup de place même si elle a très très bien pointé jusqu'à présent c'est bloqué sa boule alors est-ce qu'elle a coupé celui de derrière et est-ce qu'on va tirer la boule noire à gauche de votre écran noir ou blanc parce que elles semblent à peu près à la même distance les deux ouais c'est ça on vérifie celle de derrière non elle est pas rentrée elle peut jouer avec hein elle est en plein jeu hein ouais c'est ce que lui montre Alexia Pinto le but semble je pense bien protégé donc il peut se permettre d'envoyer un petit peu et bien c'est fait je pense qu'il y en a deux ouais c'est ça on a pas hésité et bien 8 hein voilà 8 à 11 bah rien n'est fait hein de nouveau le match entre les deux équipes de France qui tient toutes ses promesses deux points donc pour Bori 0,11 et on reste sur des distances relativement courtes ça leur va bien pour l'instant on va voir si Aurélie Bori continue hein sur sa lancée comme pointeuse de tête donc elle n'en perd pas son légendaire sourire allez allez bien entamée cette mène là pour envoyer tout de suite les adversaires au tir ah bah décidément elle a roulé un petit peu quand même elle n'y arrive pas elle n'est pas nulle part hein cette boule sur ce terrain mais bon je crois qu'on va le tirer sur ça quand même bon je pense pas aller derrière puis en plus comme Charlotte pointe très très bien c'est à elle maintenant à mettre la pression sur leurs adversaires ah voilà nos amis mexicaines qui ont fait un très beau parcours hier alors c'était pas les trois qui sont allés en 8ème de finale sur les deux équipes triplettes une est allée en 8ème de finale et quand elles ont gagné leur 16ème on avait cru qu'elles allaient gagner le concours voilà Nadège point-tir elle fait le 1000 hein allez 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 c'est bien tiré aussi, pas de dégâts avec le bouchon, juste sur la tête là le niveau c'est vraiment élevé, c'est trois dernières mênes Doréa c'est un peu plus compliqué pour elle, un petit peu à la peine par rapport à ses deux partenaires c'est pas facile, le rôle du milieu entre le point et le tir, c'est par intermittence super, c'est bien, c'est bien, c'est pas évident et bien on va voir Alexia, qui est à 100% au tir et au carreau elle est à 100% allez faire passer pour faire jouer l'adversaire on n'a pas le droit, elle l'a vue, elle a sursauté un petit peu au cours on va faire équilibre, deux boules à deux ça fait 12 par terre, là elle n'a pas trop le choix aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, là ça devient problématique En tirant deux fois, elle ne perdait pas. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il faudrait qu'Aurélie tape et fasse carreau pour mettre deux points. Ou pointer et faire deux vents de boules. Surtout que les boules sont dans les mains de Cindy Perrault. Je pense qu'on va tirer parce qu'on défend deux points. Ça obligera deux fois Cindy Perrault à pointer. Et à mon avis, je pense qu'on peut peut-être mieux voir pointer Cindy Perrault que l'avoir tiré. Ça va probablement, c'est sûr que... C'est de ça qu'on discute. Je pense qu'elle va aller tirer. Elle va aller tirer. On va voir si le petit passage au point l'a remis un petit peu dans le coup au tir. Moi, j'en suis convaincu. Eh ben non, malheureusement. Eh ben, Cindy, deux boules pour conclure. On va voir si la remontée de l'équipe Bori était un feu de paille. Mais bon, là, je ne vois pas trop comment elle peut échapper le 13e point, Cindy. Tout est possible sur ce terrain difficile. Non, non, elle est courte des deux. Deuxième boule pour gagner. Point est gagné. Est-ce que ça va être la bonne ? Oui, c'est fait. C'est fait. Ben voilà. Voilà. Et oui, on va dire quand même que sur l'ensemble de la partie, c'est une victoire méritée pour cette équipe de France qui a été beaucoup plus régulière au jeu. Il y a eu un petit feu de paille pour l'équipe Bori, pour Saint-Prota et Alexia Pinto. Mais ça a duré deux mètres, malheureusement pour elle. L'équipe Darott qui a mené vraiment du début à la fin, comme tu l'as dit. On a vu une excellente Charlotte Darott qui a quasiment mis la table tout au long de la partie. Et puis Cindy Perrault qui a souvent fait les petits carreaux décisifs après avoir fait un trou. Donc ça a fait la maille. Et puis de l'autre côté, on a eu Aurélie Bori un petit peu à la peine. Alexia Pinto, ça a été un petit peu mieux sur la fin au coin. On avait une très bonne adhége Bossian-Prota. Oui, oui. Mais il y a eu un petit peu plus de jeu du côté de l'équipe Darott. Donc victoire, je pense, tout à fait méritée. Et puis en ce qui concerne la femme du match, moi j'étais parti pour Charlotte Darott parce qu'elle a vraiment mis la table du début à la fin. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Gilles. Moi j'aurais vu Nadège Bossian parce que dans son rôle de milieu et puis après de tireuse de tête, elle a pratiquement le fait le mille aussi. Et voilà, elle a soutenu son équipe. Mais je pense qu'on va mettre les deux. Les avis sont partagés. On vous laisse débattre de votre côté. On vous remercie de nous avoir suivi ce matin à Palavas pour cette demi-finale triplette. On vous donne rendez-vous bien sûr très vite pour de nouvelles aventures sur Boulistonaute. Étonnamment, les parties finales qui vont suivre. Voilà, vers 15h normalement. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Nous, ça va être le cas. Bye bye. Ouais, vous avez... Voilà, donc 14h, sauf si... Je ne sais pas quelle heure il est là maintenant. Mais il se peut très bien que ça soit après 14h, il va y avoir le défilé des délégations étrangères. Et puis après... On démarre avec le doublet. Le doublet. C'est ça. Tête à tête et triplette pour les finales. Donc on espère... Donc on espère voir du beau jeu comme ce matin. Mais je pense que ça sera le cas ici à Palavas. Le soleil est revenu. Le soleil est revenu. Le mieux possible pour accrocher les titres ici. C'est presque un championnat du monde de la pétanque féminine. Ouais, on le disait, Cindy Perrault qui est la seule parmi son équipe à avoir déjà remporté. Donc elle aura cœur de vous mettre une deuxième fois son nom. Et puis vous aurez dans quelques instants aussi le meilleur moment de cette partie que vous pourrez revoir. Bien. Eh bien écoutez, à cet après-midi. A tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501